Dessus le pont de Bayonne M'y promenant le soir bien tard Dessus le pont de Bayonne M'y promenant le soir bien tard J'ai rencontré par hasard Marguerite, ma mignonne C'est plus loin qu'elle m'a vu Elle m'a fait le salut Moi qui étais garçon honnête J'y ai rempli ses truches d'eau J'ai porté ce loup d'aveu Jusqu'au l'olido super-d'aveu Et tout en la confusant Je lui parlais tendrement A la clarté de la lune J'apercevais ses deux savants Je lui ai brûlé d'aveu Par-dessous sa penteveur Elle m'a dit d'un merci Chère amant que cherchez-vous Je ne cherche rien la belle Seulement votre petit cœur Définir la musique trad c'est vraiment le piège ultime Parce qu'on a choisi ce nom-là Qui vient de musique traditionnelle Mais finalement on aurait pu choisir un autre mot C'est toujours pareil Quand il faut réduire à un seul mot Tout un concept Ils se identifient dans le même type de tradition C'est une musique traditionnelle Mais c'est un grand bag Je dirais Ce qui me touche le plus dans cette musique C'est de préserver quelque chose qui a été passé De parler d'histoires passées Je l'utilise des pratiques traditionnelles Mais je fais de nouveaux pratiques D'aider sur ce qui s'est passé Et pour moi, c'est ce qui s'est passé avant cette musique Parce que je connais beaucoup de joïcs Les pratiques Et ce qu'il a été fait dans le passé Et ainsi de suite Donc pour moi, c'est de connecter avec les ancêtres C'est de faire parler à moi C'est de faire parler à saamie C'est d'animisme Tout le monde est connecté Et tout le monde est vivant La tradition du vocale s'appelle Jeuïk Ou «ludi » Et c'est différent de d'autres types d'expression de vocales, de manière générale. Quand on fait le york, on essaie de devenir l'essence de la personne. On a même l'impression que les frontières ne sont pas aussi rigides que l'on aimerait croire. Dans les musiques pop, on trouve aussi beaucoup de musiques traditionnelles, si on regarde un peu plus proche. Pour moi, les musiques traditionnelles sont pleinement dans les musiques actuelles, avec un éventail de pratiques hyper larges. Ça va d'être sur une pratique assez trad, de la manière d'aborder le répertoire, ce qu'on appelle le style, par les ornements, par tout ça. Ça, c'est des formats qu'on peut reprendre. Le lien entre toutes ces musiques-là, c'est simplement le fait qu'elles se nourrissent à un moment de musiques populaires, de musiques traditionnelles, et comme je le disais, avec des artistes qui les font s'exprimer dans l'époque actuelle, donc avec leur propre langage. Un langage qui est à la fois ancré, nourri de codifications très précises liées à des répertoires territorialisés, souvent inscrits dans le monde rural, mais aussi d'influence tout autre. Je cite toujours le rock en exemple, ça peut être le hip-hop, ça peut être le jazz, la musique improvisée, c'est vaste. C'était un moment très intéressant aussi en Turquie, parce que psychédélique folk musique est basée sur folk musique. Et c'était la première fois que folk musique a été joué par des instruments européens comme la guitare ou les synthesizers. Je dois imaginer que les melodies des 16e siècle ont été jouées par des synthesizers. Tout ce qui est profond, et les roots des melodies sont de l'écoute complètement différente, comme les nouveaux instruments. et c'est une mélange d'amérique. Les gens nous ont réclamé dans les 60e et 70e. Je suis vraiment heureuse de l'écouter, car tout le musiques et les chants de l'époque, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Sous-titrage ST' 501 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 On avait une rencontre professionnelle sur la question de la place des femmes dans les musiques traditionnelles, avec notamment une partie qui parlait de la question de la démisogynification des textes traditionnels. Donc des fois aussi le fait de se questionner sur ce que racontent nos textes traditionnels et de la façon dont les femmes sont présentées. Le regard qu'on peut apporter à ce texte-là, qui peut aussi être un regard plus novateur. Et donc soit changer des textes, soit dans la manière d'arranger, faire peut-être une ambiance sombre pour montrer que ça va être un sujet peut-être assez dur. Les musiques traditionnelles, ce sont des musiques qui sont profondément pour moi dans la rencontre. Ça c'est hyper important. Toutes les musiques sont des objets de rencontre. Mais encore une fois, ce lien d'être musicien pour faire danser et d'avoir une interaction avec son public aussi forte que ça, c'est assez prenant. Et on se retrouve toujours dans un dispositif où c'est pas le musicien assis avec le public qui le regarde. C'est un public qui est acteur au même titre que le musicien. Et la moitié du temps, le public nous tourne le dos. Et en fait, on est presque artisan d'un dispositif. On vient répondre à ce dispositif-là autour des musiques à danser. Et ça c'est assez universel dans tout le monde des musiques trad et des musiques à danser. Donc ça c'est déjà un truc qui me passionne, ce lien au public de manière assez horizontale et égale. C'est plutôt plus spontané, on se rend compte, mais pas pour faire une représentation, mais pour passer un moment comme d'antan avec des musiciens et des danseurs sans qu'il y ait des spectateurs. C'est un moment social. Je dirais qu'en France, c'est quand même le gros du truc, c'est un rapport avec la danse et les danseurs. Puisque les gens sortent pour voir du trad, d'abord dans les balles. Ça ne peut pas être complètement remplacé, le fait de vivre la musique ensemble. C'est un répertoire qui a une fonction profondément sociale dans ce lien dont je parlais tout à l'heure, de ce dispositif musicien-danseur. Et ça c'est aujourd'hui dans une société hyper individualisée, qui peut tendre à se refermer sur soi dans son image. Je trouve que ces musiques-là sont une des voies possibles de lien social. Ce qui est intéressant, c'est de préserver le particularisme de chaque région, de consommer local et tout ça. Alors ce n'est pas pour se refermer sur soi-même, mais au contraire, garder la multiplicité des propositions. Notre territoire a une culture, elle est belle, et du coup, elle peut être emmenée ailleurs, et c'est plutôt que fermer les frontières où on est. Je n'ouvre pas ma porte « A entendre parler, venez à la fenêtre, je vous reconnaîtrai. » S'enfuit à la fenêtre, mais reconnus son amant, embrassons ma Thérèse, rendons nos cœurs contents. S'enfuit à la fenêtre, reconnus son amant, embrassons ma Thérèse, rendons nos cœurs contents. S'enfuit à la fenêtre, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...